On m'interroge sur les matériaux bidimensionnels. En fait, c'est un domaine de recherche et puis de début d'application, dirais-je, dans peut-être des industries un peu de pointe, un peu partout dans le monde, et notamment en Asie. Évidemment, les choses ont surtout démarré avec l'histoire du graphène à Manchester, en Grande-Bretagne. Et puis finalement, peu de temps après, d'autres matériaux que l'on peut peler, en quelque sorte, avec la technique dite de scotch tape, ont été utilisés, développés, notamment en Suisse pour le déchirure de molybdennes. Et puis à Marseille, à peu près en parallèle, peu de temps après, on a créé, là parce que c'est vraiment une création, on a créé un nouveau matériau à base de silicium qui s'appelle le silicène. Et puis depuis, on continue sur des matériaux de la même colonne du tableau périodique qu'on appelle le germanène et le stanène. Alors tout ceci se fait avec des collaborations internationales un peu partout dans le monde, mais plus spécialement en Asie, puisqu'en fait, l'Asie est vraiment un peu le ferment du développement de ces matériaux, que ce soit le Japon, la Chine, la Corée du Sud, sont extrêmement utilisés, en train de développer ces matériaux pour les utiliser éventuellement dans des applications en microélectronique, en spin-tonique, dans le domaine de l'énergie, voilà. Bien qu'on en soit encore au début de ces matériaux, le potentiel paraît assez énorme, et en particulier parce qu'on sait qu'il y aura une limite physique à l'utilisation du silicium tel quel, tel qu'il est utilisé à l'heure actuelle dans tous nos computers, dans tous nos smartphones, etc. Donc ça, il faut songer à remplacer ce matériau, mais l'idéal est de le remplacer par le silicium lui-même, et c'est ce que peut faire, espérons-le, le silicène, qui est en fait un matériau intégralement à base de silicium, ou ses cousins à base de germanium, ou d'étain, le germanène et le stanène. Merci.